Jusqu'aujourd'hui, le nombre de touristes argentins qui arrivent à Tunisie est assez limité. La Tunisie, c'est un destin qui est méconnu, malheureusement. Il faut le développer. Depuis mon arrivée à Tunisie, j'ai découvert que vous avez presque tous les atouts qu'on peut atteindre d'un destin touristique. Vous avez les plages, mais vous avez aussi toute votre riche histoire depuis l'époque de Carthage jusqu'à nos jours. Donc c'est vraiment quelque chose dont il faut travailler. Il faut aussi bien sûr fournir les moyens et il faut développer les liens aériens entre les deux pays. Nous sommes en train de travailler pour un accord entre la ligne aérienne argentine et la ligne aérienne tunisienne pour avoir des rapports via l'Europe pour arriver plus facilement à Buenos Aires ou à Tunisie. Notre pays est heureusement très joli. On a beaucoup de paysages différents qui sont distribués dans plus de 2 millions de kilomètres carrés. On a bien sûr les montagnes à l'ouest. Il y a les chutes de l'Iwasu qui sont très connues. Bien sûr, il y a dans les grandes villes un essor culturel dont il faut profiter. Bien sûr, les tangos d'abord. Il y a le football. Il y a des grands stades de football. Il y a bien sûr de la viande qui est très réputée partout dans le monde. Et en Argentine, on peut la déguster un peu partout. Je suis arrivé il y a un an déjà et pas seul. Heureusement, je suis venu avec mon épouse. On a toujours trouvé partout en Tunisie des personnes très accueillantes, chaleureuses qui nous ont donné la bienvenue et ont été très contents de nous montrer la beauté du pays, et les plats qu'il y a à déguster. Donc, on a vraiment disfruté, on s'amusait à chaque moment ici. Notre premier voyage a été au sud de la Tunisie. On voulait découvrir le dessert. Nous sommes allés à Toussère, à Douce, à Tataouine. C'était un voyage extraordinaire dont on se souvient toujours. Nous sommes allés aussi à Gerva, à Monastir, à Sousse. On a à Mardia, bien sûr. C'était trouvé parmi les premiers séjours qu'on a fait hors la ville de Tunisie. C'était extraordinaire. On a trouvé partout des belles plages, mais aussi des anciens, des châteaux forts, des fruits de l'époque romaine. Donc, on est vraiment enchanté pour la richesse culturelle et touristique du pays. Il nous manque encore beaucoup de choses à visiter. Nous ne sommes pas allés encore à Vizerte, par exemple. Donc, je rêve d'y aller parce que j'aime beaucoup les villes qui sont au bord de la mer. Mais il nous manque aussi de visiter vraiment l'intérieur du pays. C'est des Boussides, Gapsa. Donc, heureusement, on a encore quelques années devant nous pour vraiment visiter tous les coins de la Tunisie. Mon épouse, particulièrement, est en train d'apprendre les Tunisiens. Elle est assez douée, plus que moi. Donc, vraiment, on s'amuse beaucoup. On a vraiment dégusté et fait connaissance des plats qu'on ne connaissait pas. J'aime beaucoup, particulièrement, l'Evrique. Donc, c'est vraiment magnifique. Mon épouse, elle aime beaucoup l'Alissa. Pour moi, c'est un peu plus difficile. C'est un peu plus piquant pour moi. Mais ils nous sont même en train d'apprendre à préparer quelques plats tunisiens chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada